C'est chaud, la robe portée par Faux Voto dans Danse avec les Stars divise les internautes. Faux Voto était le centre de toutes les attentions ce vendredi 8 mars sur le plateau de Danse avec les Stars. Sur les réseaux sociaux, les internautes ont été très nombreux à commenter la robe pour le moins original, portée par la dernière gagnante en date de l'émission de TF1. Le lancement de la dernière édition de Danse avec les Stars aurait pu se faire sans elle. Faux Voto avait voulu arrêter le programme qui a fait d'elle une personnalité importante du paysage audiovisuel français. Finalement, la danseuse est là, mais dans un nouveau rôle, celui de jurée. Son retour à la télévision a été accompagné d'une petite inquiétude, une sorte de « blessure » apparente au bras. En réalité, l'ancienne partenaire de Danse de Billy Crawford a décidé de faire retirer certains de ses tatouages. « J'ai réalisé un des tatouages », a-t-elle déclaré au magazine télé. Et d'ajouter, « J'ai décidé de faire enlever certains de mes tatouages au laser. Je veux une nouvelle peau. » Par ce biais, la Normande souhaite ainsi se recentrer sur elle et se dévoiler un peu plus aux autres. « J'ai beaucoup travaillé sur moi, beaucoup grandi comme danseuse ces dernières années, et je pense que ça m'aide à être plus précise dans ce que je veux transmettre », a-t-elle ajouté. La robe de Faux Voto fait des émules sur les réseaux sociaux. Depuis le 16 février dernier, les téléspectateurs retrouvent donc, chaque semaine, Faux Voto, en compagnie de Chris Mark, Jean-Marc Généreux, mais aussi la chorégraphe Melcharlot, qui a collaboré avec Beyoncé, Maria Carey, Cardi B, ou encore Pharrell Williams. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que chaque semaine apporte son lot de surprises concernant les tenues portées par les quatre membres du jury de danse avec les stars. Le 23 février dernier, la grande amie de Taïk avait créé un cataclysme sur les réseaux sociaux avec sa robe aux allures de costumes d'astronaute. Et ce vendredi 8 mars, la jolie rousse a une fois de plus fait parler d'elle pour la robe noire qu'elle portait lors du dernier prime de danse avec les stars. Une internaute n'a pas hésité à se moquer de cette dernière, en la comparant à l'emballage des Ferrero Rocher. Un autre a comparé la traîne de la danseuse à un savant mélange entre un sombrero, et à Pan. Enfin, un troisième y a vu une forte ressemblance au moule d'un petit gâteau. Une heure que je cherche à quoi me fait penser la robe de fauve et j'ai trouvé. J'ai envie de bouffer un muffin maintenant, c'est malin. De l'imagination à revendre.